bonjour dans la précédente vidéo j'ai présenté l'un des fameux paradoxes de zénon qu'on appelle généralement le paradoxe de la dichotomie mais que j'avais renommé pour les besoins de la cause le paradoxe de la tâche infinie l'idée centrale était que d'une part il est impossible de faire une infinité de choses l'une après l'autre puisque quel que soit le nombre de choses que l'on a déjà fait auparavant en faire une de plus ne fera qu'ajouter un à ce nombre qui restera donc fini et non pas infinie et d'autre part si l'on veut se déplacer pour passer d'un point de départ à un point d'arrivée eh bien il faut déjà parcourir la première moitié du chemin mais il reste du chemin à parcourir et il faut donc encore parcourir au moins la première moitié de ce chemin restant puis encore la première moitié du chemin qui reste encore et le problème est que d'étape en étape on n'arrive jamais au bout puisqu'il y a toujours du chemin qui reste autrement dit il faudrait un nombre d'étapes infinies pour arriver à destination ce qui est justement impossible dans un autre paradoxe zénon utilise un argument assez proche mais qui elle mérite d'offrir une perspective un peu différente ce qui nous aide à bien appréhender la nature du problème il s'agit du fameux paradoxe d'achille et la tortue qui met en scène achille le héros grec réputé bon coureur et une tortue qui se déplace nettement moins vite achille et la tortue se déplace dans la même direction mais initialement la tortue est en avant par rapport à achille et bien zénon nous montre que bien qu'achille se déplace plus vite que la tortue il ne pourra jamais la rattraper et a fortiori la dépasser zénon fait valoir qu'en effet s'il veut rattraper la tortue achille devra déjà rejoindre la position où se trouve la tortue initialement mais lorsqu'il aura rejoint cet endroit la tortue n'y sera plus elle se déplace lentement mais elle se déplace par conséquent achille devra maintenant rejoindre la nouvelle position de la tortue mais lorsque ce sera fait la tortue n'y sera plus elle se sera déplacé un peu mais tout de même du coup achille maintenant devra rejoindre la nouvelle position de la tortue quand ce sera fait la tortue n'y sera plus elle se sera déplacé et ainsi de suite on voit bien que cette procédure génère une infinité d'étapes qu'il faudra bien qu'achille accomplissent l'une après l'autre s'il veut rattraper la tortue et zénon conclut donc qu'achille ne rattrapera jamais la tortue on le voit le principe d'achille et la tortue est assez semblable à celui de la dichotomie en ce qu'il montre que pour faire quelque chose d'apparemment tout simple et très naturel il faut en réalité accomplir en acte une infinité d'étapes l'une après l'autre ce que des arguments convaincants nous indiquent être impossible on peut rejeter tout en bloc en disant qu'il n'y a pas réellement de problème puisque bien évidemment achille va finir par dépasser la tortue par conséquent le raisonnement de zénon d'une manière ou d'une autre est sans doute une supercherie qui ne fait que nous embrouiller en créant l'illusion d'un problème c'est ce que diront ceux qui souhaitent se débarrasser à bon compte du paradoxe ils diront sans doute quelque chose comme certes le découpage de zénon en une succession d'étapes est parfaitement légitime en principe certes il y a ainsi une infinité d'étapes à accomplir mais la durée de chaque étape est de plus en plus petite et sans être jamais nulle elle tend vers zéro or les mathématiques ont permis de montrer de manière parfaitement satisfaisante qu'une somme infinie de nombre non nul mais tendant vers zéro peut parfaitement être fini et en l'occurrence la somme des durées des étapes accomplies par achille est un nombre fini de sorte qu'achille rattrape la tortue au bout d'un temps fini parallèlement une écriture tout à fait élémentaire de l'équation du mouvement d'achille et de celui de la tortue permet de déterminer sans aucune ambiguïté ni difficulté connaissant leur vitesse à quel endroit et à quel moment précis le dépassement aura lieu on peut donc considérer que le paradoxe est résolu mais ce serait d'à mon avis se priver de la véritable substance du paradoxe et ce serait dommage le problème n'est pas tant que l'on puisse faire une infinité de choses en un temps fini mais que l'on puisse faire une infinité de choses tout court et que cela se produise d'ailleurs de façon très banale à chaque fois qu'il ya mouvement ce n'est pas un problème numérique ou disons l'aspect numérique du problème lui est effectivement résolu mais limiter le paradoxe de zénon à cet aspect est vraiment passer à côté de l'essentiel le découpage de zénon peut sembler artificiel mais il a la vertu de faire apparaître une infinité d'étapes de manière très simple et incontestable du moins dans la conception intuitive que nous avons de l'espace à cet égard je trouve le paradoxe d'achille et la tortue particulièrement brillant car c'est en fait très naturel de se dire que pour rattraper la tortue faut déjà qu'achille rattrape la position elle était au départ puis la position elle se trouve maintenant et ainsi de suite ces étapes sont bel et bien là sauf à considérer qu'achille peut se retrouver en avant de la tortue d'une façon ou d'une autre sans être passé par la position où elle se trouvait à l'étape précédente par une sorte de téléportation j'ai déjà indiqué dans la première vidéo pourquoi il était effectivement légitime de considérer qu'on ne peut pas faire une infinité de choses l'une après l'autre mais comme ce qu'on vient de voir pourrait laisser penser que probablement si quand même ça doit être possible d'une manière ou d'une autre je voudrais reformuler un peu le problème pour mettre le doigt sur l'une des difficultés centrales dans un processus impliquant un nombre fini d'étapes il y à la première puis la deuxième la troisième et ainsi de suite jusqu'à la dernière et c'est fini lorsque la dernière étape est accomplie le processus est achevé mais dans un processus infini par définition même il n'y a pas de dernière étape or ce à quoi nous confronte zénon c'est un processus infini qui n'a pas de dernière étape mais qui pourtant s'achève nous sommes incapables de dire laquelle des étapes accomplies par achille est la dernière et ceci pour la meilleure des raisons aucune n'est la dernière et pourtant cela s'accomplit aucune des étapes où achille rattrape la position antérieure de la tortue mais une étape où il la rattrape et pourtant il la rattrape c'est fou pire non seulement il va rattraper la tortue mais même la dépasser comme s'il allait au delà de l'infini à nouveau il est intéressant de garder à l'esprit le contraste saisissant entre cette perspective déconcertante et la perspective parfaitement banale d'un achille se déplaçant droit devant lui à vitesse constante sans se soucier de la tortue et d'une tortue se déplaçant d'elle aussi à vitesse constante sans se soucier ni d'achille ni de nos découpages dans cette perspective il n'y a évidemment aucun problème chacun avance devant lui tranquillement et bien non c'est là où zénon est vraiment révolutionnaire il nous montre que ce simple mouvement est en réalité profondément problématique ce n'est pas ce découpage apparemment arbitraire qui complique inutilement une situation qui serait en elle même très simple c'est l'inverse c'est lorsque nous considérons qu'il est parfaitement naturel de se déplacer tranquillement devant soi que nous simplifions illégitimement une situation qui en réalité est essentiellement problématique nous cachons une difficulté majeure dont j'insiste pour dire que 25 siècles après la naissance de zénon elle n'est toujours pas résolue non ce n'est pas naturel de parcourir une trajectoire car il faut passer d'un point à un autre et cela nécessite de passer par une infinité de points intermédiaires d'accomplir une infinité d'étapes et donc en particulier d'achever bel et bien un processus qui n'a pourtant pas de dernière étape mais qu'on termine quand même et même qu'on dépasse la tentation est grande dès lors de réfuter la possibilité même du découpage proposé par zénon en disant que non d'une manière ou d'une autre il n'y a pas une infinité de points il n'y a pas une infinité d'étapes de ce point de vue j'ai été très heureux de voir les commentaires postés sur la première vidéo ils montrent que le problème a été bien identifié et c'est très naturellement je dirais presque très sainement que ces commentaires cherchent à introduire une limite au processus ce rejet de l'infini est tout à fait naturel et c'est d'ailleurs une piste extrêmement sérieuse mais si elle n'a toujours pas abouti de 1500 ans après zénon c'est parce qu'elle est elle même bien plus problématique qu'il n'y paraît c'est ce point très important que je souhaiterais aborder dans la prochaine vidéo alors à tout de suite ici